Andréa est née un certain 20 mars 2000 à Bordeaux et à 7h45, mais ça on s'en fiche un peu. Elle faisait 3,2 kg et pour la taille elle ne s'en rappelle pas. Pendant sa petite enfance, elle habitait à Bordeaux et puis un jour Andréa débarquait ici, enfin un peu plus loin que le collège, dans un trou paumé à Anglade plus exactement. Je suis sûre qu'elle aurait largement voulu rester à Bordeaux parce qu'elle adore faire les boutiques. Elle ne peut pas vivre sans faire du shopping. Andréa Sambershka, c'est un peu comme un Coca-Cola sans bulle. Andréa pratique aussi de l'aviron. C'est parce que notre principale a ouvert un club. Elle fait aussi du badminton, comme ça on dirait une sportive, mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est dormir, rester dans son lit. Pourtant, c'est une fille ambitieuse qui semble déjà avoir tracé sa route. Elle souhaite en effet faire professeur et avec toute sa bonne volonté, elle y arrivera, c'est sûr. Andréa, c'est une fille absolument adorable ou pas. Plus adorable, ce n'est pas possible. Un peu pointilleuse sur les bords, spéciale dédicace à M. Noailles. C'est une râleuse professionnelle, elle deviendrait riche. Mais je la comprends. Il en faut du courage pour nous supporter au quotidien. Mais quand Andréa veut quelque chose, j'ai l'impression qu'elle fait tout pour l'avoir. En fait, j'en suis sûre. Andréa a plusieurs surnoms, dont Pingouin, grâce à sa posture quand elle passe à l'oral. Les épaules toutes contractées, droites comme un poteau, c'est vraiment marrant. Ça fait depuis la sixième qu'on l'appelle comme ça. C'est un peu comme son deuxième prénom. Toutes les deux, on a passé de très bons moments ensemble. Comme à la foire de Bordeaux, où je l'ai obligée à faire une attraction, le Banzai. Je ne le referai plus avec elle, parce que sinon, je n'aurai plus de tympans. Sinon, Andréa, je la connais depuis trois ans et demi. On n'a jamais été séparés depuis la sixième. Je ne regrette absolument pas. Parce que c'est une fille géniale, gentille, très aimable, généreuse, un peu folle sur les bords, qui aime plaisanter. Cette fille-là, c'est ma meilleure amie, et je l'adore.